Seigneur parle-nous, instrue-nous par ton serviteur, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'acclamons, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, alors que l'évangéliste s'élève pour venir parler de la part du Seigneur. Nous t'acclamons attentivement. Peu de Dieu, chalons. Nous pouvons encore acclamer les rois des rois de la Seigneur. Je vous remercie beaucoup les Seigneurs pour ce matin. Je vous dis aussi merci à l'homme de Dieu. Pour cette occasion qui nous est donnée de parler devant le peuple de Dieu. Et Dieu bénisse aussi son église ce matin. Et que la grâce du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Le Seigneur accomplisse les désirs de vos cœurs ce matin au nom de Jésus. Et qu'il vous soit favorable en toutes choses au nom de Jésus. Nous allons nous inculiner en prière. J'aimerais que tu recommandes ton cœur au Seigneur pendant ces instants. Que le Seigneur te parle. Et que ton cœur soit disposé à recevoir l'instruction du Seigneur ce matin. Et que le Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Et que ton cœur soit votre partage au nom de Jésus. Et que ton cœur soit votre partage au nom de Jésus. Et que ton cœur soit votre partage au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de toute bonté. Merci Seigneur pour ces instants. Nous sommes devant toi Seigneur ce matin. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme enseigné. Mais c'est toi le Dieu créateur du ciel et de la terre que nous sommes venus rencontrer au Père. Pendant ce temps que tu veux nous parler. Nous disposons au cœur Seigneur à écouter ta parole. Voulons que tu nous parles Seigneur. Et que cette parole nous donne tout ce qu'il faut pour notre vie. Pour notre croissance au nom de Jésus. Que tout ce qui ne vient pas de toi. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom Seigneur. Soit nul et sans effet au nom de Jésus. Nous imposons Seigneur ton règne en ce moment. Gloire et louange te soit rendue. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes toujours en train de parler de la maturité. Il y a seulement tous les jours qui nous ont dit que nous nous sommes venus. Dans la vie chrétienne nous devons grandir. Dans la vie chrétienne nous devons passer d'un point quelconque vers quelque part. Nous ne sommes pas appelés à rester sur place. Nous devons rester le même. Nous devons rester le même. Il y a que Dieu qui ne change pas. Parce qu'il est parfait. Parce qu'il est parfait. Quand nous venons au Seigneur. Quand nous donons nos dieux Seigneur. Quand nous donons nos dieux Seigneur. Quand nous devons nos dieux Seigneur. Nous venons de quelque part. Nous avons un certain niveau. Donc nous savons que je ne sais pas. Quand nous venons au Seigneur, il y a une dimension, un niveau auquel Dieu nous attend. Nous sommes appelés à travailler à atteindre ces niveaux-là. Nous sommes appelés à travailler pour atteindre cette dimension-là. Nous sommes nés en tant qu'enfants de Dieu. Et tout enfant, même biologiquement, physiquement parlant, Quand vous avez un enfant qui, 5 ans, 6 ans, 10 ans après, il reste toujours un bébé, c'est normal. L'enfant aîné, il est bébé. L'enfant doit grandir, il faut croissance. Il ne peut pas s'asseoir lui seul. Après quelques temps, il doit être capable de s'asseoir lui seul. Il ne pouvait pas se tenir debout à un certain moment, il se tient debout. Il ne pouvait pas marcher, mais à un certain moment, il doit marcher. Il ne pouvait pas marcher, mais à un certain moment, il doit marcher. Parce qu'il doit marcher, il doit grandir, il doit croître. C'est comme ça aussi dans les choses. Et tu as donné ta vie au Seigneur. Il y a cru en Jésus. Il était dans le monde. Il était païen. Mais tu as donné ta vie au Seigneur. La Bible décore que tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur sont nés de Dieu. Ils sont les enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils ont connu une nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau. Ils sont aussi appelés à grandir. Parce que Dieu n'est spirituellement de nouveau. Il doit grandir aussi spirituellement. Il ne peut pas rester au même niveau des années et des années. Tu vois l'Église. Je suis la parole de Dieu. Mais en toi on ne sent aucune croissance spirituelle. On ne sent aucune évolution. Quand on dit que j'ai un collé à mon imoté. Je n'ai pas un collé à mon imoté. Mais on dit que Paul a écrit. Alors qu'il y a Paul a commis. Il dit ceci. Que votre foi connaisse les progrès. Comme je disais, il y a un collé à mes liens. Il faut progresser. la foi doit évoluer c'est ce que tu étais il y a des années doit être différent de ce que tu es aujourd'hui le niveau spirituel que tu avais il y a 5 ans doit être bas par rapport au niveau que tu as aujourd'hui la connaissance de la parole que tu avais il y a des années pendant ce temps ici tu dois connaître des progrès bas rapport aussi à la connaissance de la parole et c'est ce que tu as aujourd'hui dans cette église des hommes et des femmes qui grandissent spirituellement nous n'avons pas seulement besoin de frères et sœurs qui nous parlent seulement en langue et nous avons besoin quand on est avec moi on sent réellement c'est vraiment un fils c'est vraiment une fille de Dieu j'aimerais qu'on lise trois passages dans la bible nous sommes d'accord dans Galates Galates chapitre 3 Galates chapitre 3 verset 21 à 24 Galates chapitre 3 verset 21 à 24 la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu loin de là s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie la justice viendrait réellement de la loi mais l'écriture a tout renfermé sous les péchés afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient avant que la foi ne vienne nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée ainsi la loi a été donnée comme précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi nous sommes toujours dans Galates Galates chapitre 4 le verset 1 à 7 aussi longtemps que l'héritier est enfant j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père nous aussi de la même manière lorsque nous étions enfants nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde mais lorsque le temps a été accompli Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi afin qu'il rachète ce qui était sous la loi afin que nous recédions l'adoption et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos coeurs l'esprit de son fils lesquels crie Abba Père ainsi tu n'es plus d'esclaves mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu Amen allons dans Timothée pour te redire nous lisons de Timothée chapitre 3 verset 16 à 17 toute écriture est inspirée de Dieu et est une pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans l'objectif afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne ère vous pouvez ajouter à ces larmes nous n'allons pas lire 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1 les versets 10 à 12 la maturité je disais vous ajoutez 1 Pierre chapitre 1 les versets 10 à 12 la maturité qu'est-ce qu'elle a pu nous dire la Bible nous parle ici que l'héritier de tout un enfant peut être héritier il est destiné à des grandes choses son peuple a beaucoup de bien son peuple a beaucoup d'origenes et c'est cet enfant qui est appelé à héritier tout cela et dans la Bible les éclats ici mais on si l'entend que cet enfant demeure toujours enfant il ne diffère en rien d'un esclave pourquoi pas à son niveau on ne peut pas lui confier toutes ses richesses on ne peut pas lui donner tout cela bien que cela appartient à son père et c'est celui qui doit entrer en possession de tout cela mais une seule chose empêche cet enfant d'entrer en possession de ces biens-là c'est son âge et son manque de maturité et la Bible dit qu'en tant que tel cet enfant est sous la garde des tuteurs et des administrateurs au moment où Paul écrit ces choses dans des familles il y avait des gens qui s'occupaient des enfants des gens à qui ont confié les enfants et quand ce monsieur-là vient dans la famille il a la surveillance totale de l'enfant il s'occupe de l'éducation de l'enfant il s'occupe de tout ce que l'enfant peut faire et en cette date-là l'enfant n'est pas tellement sous la responsabilité de son papa et en ce moment-là l'enfant n'est pas tellement sous la responsabilité de son papa et en ce moment-là l'enfant est plus loin et beaucoup plus sous la responsabilité de ses tuteurs pour ne se précepter c'est comme vous devez veiller à l'éducation de l'enfant En dehors de cela Si l'enfant est à l'âge d'aller à l'école C'est cet homme-là qui s'occupe d'aller laisser l'enfant à l'école Après l'école L'enfant vient sous sa charge ou sous sa carte L'éducation C'est le conseil de matières qu'on peut reprendre à l'école Le précepteur en ce temps-là il va laisser l'enfant Mais après l'école Il va reprendre l'enfant Et plutôt l'éducation de la maison Mais dans cet enfant-là Dans cette atmosphère-là Il n'avait pas le droit d'entrer en possession de ce que son père avait promis Mais c'était connu que toutes ces richesses appartient à l'enfant Et en ce temps-là aussi C'est pas comme aujourd'hui Et la loi fixe que l'enfant devient majeur à l'âge de 8 ans Donc notre loi ici au fond Pendant qu'on écrit ces choses, les choses ne se passaient pas comme ça Pour que l'enfant devienne majeur C'est le papa lui-même Il décidait que mon enfant ici est devenu majeur Parce qu'il faut faire son jugement en tant que père Il dit qu'il observe l'enfant Il voit comment l'enfant se comporte Il voit comment l'enfant est en train de faire les choses Mais c'est le papa Il déterminait que non, en ce temps ici Je décide que mon enfant est devenu majeur Il peut maintenant entrer en possession Mais cet enfant peut grandir Mais aussi longtemps qu'il se comporte toujours comme un enfant Il ne peut pas toujours le considérer comme miné Mais aussi longtemps qu'il se comporte toujours comme un enfant Mais aussi longtemps que son comportement est toujours le comportement de la femme Parce qu'il n'y a pas d'amitié Que le papa n'est pas encore convaincu Les papas considèrent toujours l'enfant comme être l'enfant Donc on pouvait retrouver un vieux papa de 30, 35 ans Parce qu'il n'y a pas d'amitié Il y a Johnny qui est qui n'a l'eau Il n'y a pas d'amitié Et pendant cet état là Pour l'amener à la maturité Il devait toujours être sous la garde du précepteur La Bible nous parle d'Israël La Bible présente Israël comme un enfant qui est aussi sous cette garde là De la même manière que les choses se passent telles que nous venons de les décrire C'est comme ça avec Israël La Bible déclare ceci La loi a été donnée à Israël comme préceptin Pour garder Israël Pour instruire Israël Jusqu'en temps marqué par le pain Et Israël en tant qu'enfant La Bible déclare que les promesses que le Seigneur a données Israël ne pouvait pas entrer en possession de ces promesses-là sans nous Parce qu'il a considéré que nous qui sommes en Jésus-Christ Nous sommes le grand-patre-corps à tous ces gens-là de l'Ancien Testament Nous sommes le grand-patre-corps à tous ces gens-là de l'Ancien Testament Je n'ai pas eu le grand-patre-corps à tous ces gens-là d'un Bloyer Nous sommes les heures-là des Ménergie ! C'est désolé ? Je n'ai pas eu le grand-pareil hum line Vous avez apporté l'apprentie sous heaven Cause your love Yeah Je me suis dit qui zou a-tah remembered moi je suis dit jésus tu n'as pas même encore 50 ans tu dis que toi tu étais là notre père abraham c'est ce que la bible dit comme la loi a été donnée à moïs cette loi a été donnée à Israël pour garder Israël sous des gardes fous en attendant le temps de la grâce qui devait se révéler avec la venue de Jésus alors en tant que tel Israël était placé sous la terre de ses procepteurs et Israël était considéré comme un enfant qui ne peut pas atteindre la maturité pourquoi le Seigneur Jésus dit ceci ? qu'il a permis tous ceux qui sont nés de femmes donc toutes les personnes qui sont nées d'une femme il n'y a aucune personne qui est apparu qui est plus grand que Jean-Baptiste donc tous ces gens-là que nous connaissons de l'ancien Tessabat il n'y a personne qui est apparu qui est plus grand que Jean-Baptiste ce sont des femmes excepté Adam et Ève parce qu'elles sont venues au monde à leur manière tous ces gens-là le Seigneur Jésus dit que ce sont des petits par rapport à Jean-Baptiste Il est le plus petit que le roi d'homme de Dieu. Il est le plus grand que Jean Baptiste. Il dit ceci. Si ce n'est pas les doigts de Dieu que je chasse les démons. Si ce n'est pas la puissance de Dieu que je chasse les démons. Le roi d'homme de Dieu est venu vers vous. Le roi d'homme de Dieu est venu vers vous. Le roi d'homme de Dieu est venu vers vous. Le roi d'homme est actif. Il a dit que le plus petit est en vous. Les plus grands que Jean Baptiste. Jean Baptiste vous dit. que tous ces gens-là de la Sainte Testament. En conclusion, nous sommes en Jésus, nous sommes plus prêts que ces gens-là de la Sainte Testament. Nous sommes plus prêts que tous ces gens-là de la Sainte Testament. Donc, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en Jésus-Christ, pour éviter les promesses de Dieu, pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est en Christ que c'est le nom de Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ, c'est le accomplissement de toutes les promesses. La maturité se trouve en Jésus-Christ. Nous obtenons la maturité avec l'aide du Saint-Esprit. Tous ces gens-là de la Sainte Testament, l'Esprit de Dieu pouvait venir sur eux. Mais nous, nous sommes en temps où le Saint-Esprit est avec nous, il est sur nous et il est en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à la maturité. Mais nous, nous a appris tous ces gens. Mais nous, nous sommes en Jésus-Christ. La Bible est en Jésus-Christ. On s'inquiète que vous demandez toujours des enfants. Vous me voyez, vous mènez des enfants. Vous mènez des enfants. Vous mènez des enfants. Il y a des choses que le Seigneur vous a promis. Il y a des choses que le Seigneur est en train de faire pour vous. Vous mènez des enfants, vous mènez des enfants. Vous ne grandissez pas dans les choses de Dieu Si un père de ce monde Trouve qu'il n'est pas convenable de confier le richesse à un petit enfant Ce n'est pas le Dieu du ciel qui va confier de grandes choses à un petit Alors quand tu viens dans les choses de Dieu Cherche à grandir Cherche à acquérir la maturité Sinon les promesses de Dieu resteront toujours des promesses Sinon les prophéties qu'on a données sur ta vie Ça ne sert toujours des prophéties Une prophétie Une promesse Ne sert à rien et ne s'accomplit pas Ne sont pas quelqu'un qui marche avec des promesses Qui marche avec des prophéties Mais cherche à ce que les prophéties et les promesses quittent le niveau d'être promesse Quittent le niveau d'être prophétie pour devenir accomplissement Cet enfant aussi longtemps qu'il demeure enfant Il est accompagné de deux personnes Il y a le prétesseur qui est à côté de lui Il m'a achaté avec les promesses que je vais accueillir Il voit les belles voitures de son père Il voit les belles maisons de son père Il y a ses amis Tout ça c'est pour moi Tout ça c'est à moi Mais aussi longtemps que tu n'auras pas encore grandi Tu ne veux pas toujours ces choses que l'homme mais tu ne les posséderas pas D'être ainsi que tout enfant de Dieu Il doit travailler pour atteindre cette maturité Et vivre tout ce que le Seigneur a dit pour toi Nous ne pouvons pas toujours besoin des prophéties Nous ne pouvons pas toujours besoin des promesses C'est bon Mais vivre l'accomplissement c'est beaucoup plus mieux Combien de gens sont devenus aujourd'hui des incrédules Même par rapport à ce que le Seigneur dit Pourquoi ? Parce que depuis qu'on lui a dit que le Seigneur va faire ça Le Seigneur a dit qu'il va faire ça Il n'est pas la promesse La faute n'est pas chez Dieu La faute c'est douane Il y a des gens dans la Seigneur de Sama qui ont reçu les promesses de la part du Seigneur La Bible déclare que la part de la promesse qu'ils ont reçu Il ne leur a servi de rien à rien. Ne marche pas toujours avec des prophéties. Ne marche pas toujours avec des promesses. Cherche à savoir ce que tu dois faire pour que ça quitte le niveau des prophéties et des promesses. Frérot, allons-y au niveau de la kakaïe et j'ai dit qu'on a dit qu'il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas de transfiguration. Le Seigneur menait Pierre et ils ont vu dans une vision qui a dit qu'il y avait Jésus à côté il y avait Elie et de l'autre côté il y avait Moïse tout en soulignant aussi qu'en ce temps il n'y avait pas de caméras, il n'y avait pas de photos mais on ne sait pas comment Pierre, Thétony, Moïse et Elie. Alors dans la vision, il voit ces choses-là. Il voit Jésus, il voit Elie, il voit Moïse. A mon il peut Mose cette vision-là tellement plu et Mose c'est lui, oh et c'est c'est lui qui est la vie de capricaine, bien j'ai dit Mose, il voit que c'est possible et qu'il voit qu'il y a mon colo, Yesu. C'est Moïse, il voit qu'il y a trois tantes il faut que tu n'y a pas de temps il ne tantes pour Moïse il n'y a pas de temps pour Elie il n'y a pas de temps pour toi et moi je pote toi Donc, nous mettons littéralement ici, avec Moïse, avec Elie, avec toi. Le Seigneur a compris que Pierre n'a pas compris. Quand la Bible parle d'Elie, quand vous dites qu'il y a une image des prophètes ou des prophéties qui ont été données par le Seigneur. Quand la Bible parle de Moïse, on voit la loi. Ce sont ces choses qui ont conduit Israël pendant le temps où le Seigneur n'était pas encore venu. Israël a marché avec les prophéties. Israël a marché avec la loi. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Les prophètes et la loi ont subsisté jusqu'à Jean. Maintenant, quand Jean est venu, Jean est venu pour inaugurer une nouvelle ère. Maintenant, quand vous voulez toujours te mettre avec Moïse et Elie, C'est comme une fois qu'il marche avec le précepteur qui n'a pas encore grandi, Il est toujours sous la main du précepteur. C'est l'autre contexte des prophéties que vous accompagne toujours, mais qu'il ne s'accomplisse pas. Parce que tu as puissant que le Seigneur n'est pas qu'il se trouve pas. Mais je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas si ce qu'il se passe ma tête. Bibé Taton, Moni a disparu Ne病 que j'יחisse Ni je connais Le prophète disparaître La croix doit disparaître Mais c'est un complisme Levant le trafic a dans la cass ena Que j'ai comece ou de mon ami Nous devons toujours démarcher Avec Moïse Nous devons toujours démarcher Nous devons toujours démarcher Avec le prophète mais nous avons besoin de marcher avec Jésus qui est l'accomplissement alors dans le dernier passage que nous avons lu la Bible dit ceci que toute écriture est inspirée de Dieu toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner pour corriger pour convaincre pour instruire afin que l'homme de Dieu soit accompli c'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de toutes les gens pour nous amener au niveau auquel Dieu nous attend parce que quand le Seigneur nous appelle il y a une certaine mesure qu'il a pour nous alors pour que l'homme soit accompli ou atteigne le niveau auquel Dieu l'attend il y a une certaine mesure qu'il y a une certaine mesure qu'il y a une certaine mesure c'est tout qui doit passer par ses expériences vous ne pouvez pas prendre la maturité si vous n'êtes pas enseigné la première chose c'est que l'église est inspirée pour enseigner c'est le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises il n'y a presque pas d'enseignement dans nos églises il n'y a pas besoin que les enfants de Dieu voient le spectacle il n'y a pas besoin que les enfants de Dieu voient le spectacle c'est ce qui fait que les enfants de Dieu ne sont pas enseignés c'est ce que vous trouvez beaucoup de chrétiens chétifs par rapport à l'effort on est dans les églises mais on ne grandit pas on ne croit pas parce qu'on n'est pas enseigné nous venons à l'église beaucoup plus pour les miracles nous venons à l'église beaucoup plus pour les spectacles nous devons beaucoup plus être enseignés la Bible déclarée vous n'entendrez jamais la maturité si vous n'êtes pas enseigné on reconnaît selon la parole de Dieu on connaît son identité par rapport à la parole de Dieu on reconnaît son identité par rapport à la parole de Dieu on connaît son identité par rapport à la parole de Dieu on connaît son identité par rapport à la parole de Dieu je ne suis pas volonté à tout vendre Dieu Parce que je sais que dans chaque situation, la parole de Dieu me dit ça. Et si je sais que dans telle situation, la parole me dit ça. Je sais que la parole me dit. Je ne suis pas ébranlé. Parce que si je suis écrite, il faut un conseil à un vieux prophète. Vous savez qu'on est un petit enfant. Parfois, on s'efforce à faire des bonnes choses par train de te fouer. Si je ne fais pas ça, on va me fouetter. Et quand on a déjà grandi, on a l'âge de la conscience. Je fais ce que papa me dit parce que je l'aime, je ne veux pas faire du mal à mon papa. Nous avons dans les aiguilles aujourd'hui, les gens qui font certaines choses par peur de ce qu'ils peuvent leur arriver. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. Ils ne font pas ceci ou cela parce que si je fais ça, ça va perdre du mal au cœur de mon Dieu. Non pas par crainte de la loi. Mais pas d'amour pour mon Dieu. Je parle avec une soeur. Elle me dit ceci. Elle s'est mariée à un Kassaïen. Excusez-moi de donner cet exemple. Un Kassaïen. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient en train de parler avec tes camarades. Ses camarades qui nous disent ? Ah, yo, obaï mouluba, obaï n'y t'y pas où t'es. Alléluia. Amen. Et la soeur qui dit, non, ce n'est pas ça. Ils ont un Kassaïen. Ils ont un Kassaïen parce que nous avons un Kassaïen. Ce qui n'est pas quevolleur, c'est un Kassaïen. Mais ça n'est pas parce que tu n'es pas au Kassaïen. Là, je vais perdre des hommes. Mais je ne vais pas perdre des hommes. Mais je dois marcher dans la vie de sanctification pas d'amour pour mon Dieu et non pas pour craindre les hommes. Ça, c'est l'obéissance des petits-enfants. Que l'obéissance des hommes qui sont arrivés à la maturité Ils considèrent l'amour qu'ils ont pour l'ère Alors tout écrit très inspiré de Dieu d'abord pour nous enseigner Si tu dois te connaître selon que Dieu te connaît, selon sa patote Dans la Bible, il ne connaissait pas la parole de Dieu Ses amis allaient en finir avec lui Cet homme c'est Naomi Les amis étaient en train de construire la mirail de Jérusalem Mais il y avait des hommes qui ne voulaient pas que ce travail avance Ils ont voulu combattre Nehemi Ils ont voulu détruire Nehemi Mais ils ont tout fait sans abattre Nehemi Ils ont voulu que Nehemi avait un Dieu qui les soutenait Alors ils ont voulu amener Nehemi à pécher contre son Dieu Car si on a dit que Nehemi est en train de construire Il ne connaît pas le pouvoir sur lui Ils ont monté une stratégie Mais c'est une stratégie que les diables montrent contre beaucoup d'enfants Ils sont venus voir Nehemi Ils ont dit à Nehemi Nehemi on est venu, on vient pour te tuer Cette nuit on va venir pour te tuer Nehemi, on a voulu nous cacher dans le temple de Dieu Ils ont voulu amener Nehemi à pécher contre Dieu Selon la loi Quelqu'un qui n'est pas sacrificataire ne pouvait pas entrer dans le temple de Dieu Ils ont voulu amener Nehemi à pécher contre Dieu Ils ont voulu amener Nehemi à pécher contre Dieu Ils ont voulu amener la fin de Dieu aujourd'hui Vous avez un problème Tellement que vous avez besoin de la solution Vous vous amenez des solutions qui sont en dehors de la parole de Dieu Parce que vous ne connaissez pas la parole Vous n'avez aucune connaissance de la parole Vous n'avez aucune majorité 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 Nous n'avons aucune majorité Ce n'est pas ce que nous avons accompli Ou si vous nous avez plusieurs Ch东acey Vous n'avez aucune majorité Je vous Discamente C'est pas le même Vous n'avez aucune majorité Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu, nous avons travaillé pour la terre. Le Seigneur, la salle, vous avez accueilli. La deuxième chose, tout est qui dit qu'il est inspiré de Dieu. Ma communion est un outil pour convaincre. Pour nous dire, un homme maturé, un homme appelé à la maturité, c'est un homme qui se laisse convaincre le peuple saint. Si j'espère que c'est ce qui est dit vient de Dieu, contre vent et marée, je crois en cela, j'accepte cela, même si tout le monde refuse. Et moi, je suis convaincu que ça vient de Dieu. Je m'engage dans cela. Un homme mature n'est pas quelqu'un qui est derrière la foule. Il peut y avoir une situation la foule qui est à gauche et tout le monde est derrière la foule. Un homme mature, pose d'abord la question au Saint-Esprit. Dois-tu m'engager ou pas ? Quand le Saint-Esprit vous convainc, vous laissez convaincre que vous faites ce qu'il vous dit. C'est ce qu'il manque aussi à beaucoup d'enfants du Dieu. Un homme mature ne fait pas des choses en tâtonnant. parce que la Bible elle-même déclare ceci. Et tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un peu plus. C'est ce qu'il n'est pas convaincu que vous faites ce qu'il n'est pas convaincu. C'est ce qu'il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Non seulement par rapport à cela, la Bible déclare aussi. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Quand nous parlons d'un homme accompli, c'est vrai que nous n'avons pas atteint la perfection. Mais en tant qu'homme, c'est vrai qu'il n'y a qu'une manière entre nous. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit en tout, le Saint-Esprit vous parlera toujours quand vous voulez faire des choses qui ne tadrent pas avec la parole. Le Saint-Esprit vous dira toujours que ça c'est bon, ça ce n'est pas mal. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tout homme mature, c'est plus. Il n'y a pas de problème à ce que le Saint-Esprit a dit. Il n'y a pas de problème à vos ordres, chers. Il n'y a pas de problème à ces traces du Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème à ce qu'il n'y a pas de problème à mon amour. Il vous enseignera. Il vous convaincra. Il vous convaincra. Mais il vous corrigera. Vous savez, la Bible de grâce ici, quand nous devenons des fils, et que nous ne sommes pas des enfants, m'ont fait un petit peu en amour. L'enfant est puni par le précepteur. Moi, j'ai pas de problème, car il n'y a pas de problème à la tête, mais il n'y a pas de problème à ce qu'il n'y a pas de problème à ce que l'enfant. c'est différent de quand le père lui-même parce que même quand il est dans la maison doit frapper l'enfant quand les parents ne sont pas là c'est différent de quand les papas lui-même pour être maté il y a même mon sac au lit il y a aussi des bis à bisous tant que boy il y a des bêtes à moi ceux qui sont parents même mon Dieu il faut juste appeler avec toute la rigueur appeler lui Amen Mais Israël marchait avec les précepteurs qui est la loi La loi était tellement dure que la punition de la loi c'était plus forte que la punition sous la grâce La loi est pour eux Pour moi parce que c'est la loi les précepteurs qui finissaient La Bible déclare que tu as fait ceci Une femme est paraitre en flagrant d'adulté La Bible déclare qu'on étale à la femme On amène des pieds Ça, elles ont des petits pieds C'étaient des grosses pieds La femme est allée là-bas On vient au la la bouille Seigneur Et elle met avec douleur C'était la punition qui préceptait Non, c'était dire Maintenant la Bible déclare nous nous sommes sous la grâce Quand nous sommes finis La Bible déclare que le Seigneur nous finit Comme des filles La Bible déclare que le Seigneur nous finit C'est l'amour que le Seigneur nous finit C'est l'amour que le Seigneur nous corrige Et quand vous êtes un enfant de Dieu Quand vous faites des choses mauvaises Et que le Seigneur ne vous corrige pas Demandez-vous s'il est avec lui Si vous êtes avec lui La Bible déclare que si vous n'avez pas Parle au châtiment de Dieu Vous n'êtes pas de fils Mais si vous êtes de fils Et que vous faites des choses Qui ne capire pas avec la parole Le Seigneur nous appelait à vous corriger Et vous pouvez vous laisser corriger par le Seigneur Un homme martyri Mais pas comme tu peux le dire Le Seigneur te pili tu te fâches contre Dieu Et vous pouvez le dire 30 30 Vous pouvez encore ajouter Le Seigneur te pili tu te fâches contre Dieu C'est pour ça que le Seigneur a fait ça Pourquoi tu fais ça Je connais un frère Il a vendu sa parcelle C'était un papa Avant qu'il vende sa parcelle Il soutenait les hommes de Dieu Il leur donnait de l'argent Il soutenait Il vend sa parcelle C'était comme un gros mouton Et ce qui dit Le Seigneur me casse Un gros mouton Le Seigneur me casse Il fallait donner la Dieu Il n'a pas voulu donner la Dieu Il n'a pas voulu donner la Dieu Il n'a voulu l'exhorter Il n'a pas voulu donner la Dieu Il ne l'a pas voulu donner la Dieu Il m'a fait Mais ce qui l'a vêté après C'était trop dur il dit ceci il dit ceci voilà on a dit ça c'est un bon c'est un bon un bon un bon c'est un bon c'est un bon c'est un bon c'est un bon Le Seigneur te corrige, tu te plie, tu te plie à mon papa. Il revient sur la bonne voie. Quand le Seigneur fait ça, ça doit te rassurer que tu as vécu. Et ce n'est pas ce qu'il me dit, il est au salin ailleurs. C'est ce que nous avons dit derrière moi avec David. Bien, nous avons dit que nous avons dit que David, David dit ceci. Laissez-le, déclarez-le, mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne sais pas. Tu as oulé, ton bateau me rassure. Je suis en train de marcher, moi en tant qu'ébreu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne sais pas. Les bergers me tapent avec le bateau sur la main. Pour m'amener sur la bonne voie. Quand je me gare, il me tape. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne sais pas. Avec moi, je ne me garde aucune reproche. Je ne me garde, il ne fait rien. Je ne me garde, il ne sert à rien. Je ne me garde, il ne sert à rien. Ça, c'est vrai. Très bien. Mais quand vous êtes corrigé par le Seigneur, C'est là que mes rassures qui disent avec moi. Et quand il m'est corrigé, c'est pour mon bien. Quand je fais ça, c'est pour mon bien. Ce n'est pas pour m'achever. C'est pour mon bien. Tout est écrit très inscrit de Dieu. Pour vous enseigner, pour vous convaincre, pour vous corriger, mais aussi pour vous instruire. Nous avons besoin de l'instruction du Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'instruction du Seigneur. Il y a des fois qu'on ne donne pas les instructions aux enfants. Parce que les enfants ne savent pas ce qu'il faut faire. Nous avons besoin dans notre église Des hommes et de femmes matis Nous avons besoin dans notre église Des hommes et de femmes qui marchent vers la maturité Et pour cela, nous devons nous exposer à l'écoute de la parole. Nous avons besoin de nous exposer aux enseignements de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mettez-le à l'Essou Maboko. Zamba Pambola Bino. Acclame le Seigneur. Mettez-le à l'Essou Maboko. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jamais homme n'a parlé comme l'évangéliste au-rore. Motez-le à l'autre côté, le corps m'a parlé comme l'évangéliste au-rore. Parfois, c'est sur un ton d'un prophète. Tant est-il que parler à nos cœurs ? Nous ressentir que c'est les préfets des disciplines qui parlent là. Nous bénissons le Seigneur pour nous. Amen. Acclamez-le à l'Essou Maboko. Acclamez-le à l'Essou Maboko. Où nous sommes bénis. J'aimerais que nous nous recueillons pendant quelques instants. Fidèle, Cédric, nous chantons ce cœur dans Gumba Melio encore. Quand nous m'avons dit que Cédric, nous poussons le Seigneur à l'Essou Maboko. J'aimerais que le Seigneur a été précis. Le Seigneur a parlé à nos cœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où l'on peut jouer. La vie chrétienne, c'est une vie où le Seigneur nous attend au port de la maturité. Vous savez, il y a des choses que vous n'aurez pas parce que vous avez fait 21 jours déjeuner. Non. Il y a des choses que vous n'aurez pas parce que vous avez fait. Il y a des choses que Dieu vous donnera simplement parce qu'il aura jugé. Il vous aura jugé mature. Dira, Fils, viens dans le règne de ton Père. Acquiez la maturité et recherche la maturité. Nous n'avons pas toujours ce que nous recherchons. Mais nous avons tout pleinement en lui. Lorsque nos juges disent Il y a des sommes d'argent que le Seigneur ne peut pas libérer dans tes mains. Parce qu'il te juge encore immature. Alors, merci. Sous-titrage ST' 501